... Imaginé et réalisé par une équipe de compétences. Dans le professionnalisme et la passion pour le secteur de l'aviation, se passe de grand-mère. D'aucuns se demandent à quoi amener la jeunesse de cette nouvelle compagnie. Il s'agit d'abord d'une passion dévorante et contagieuse de M. Arnalazer Kadramar, la pièce maîtresse du groupe, qui fut commandant de bord de Tunisère, également ingénieur, instructeur et formateur. Il a fondé en 1998 Air Life Life Academy pour former le personnel naviguant des compagnies aériennes. L'AEFA est aujourd'hui la première école tunisienne et africaine en son genre. Dans la foulée, si je puis dire, M. Benamara a créé en 2003 les actes University, afin de former et d'offrir aux compagnies aériennes tunisiennes et internationales les compétences nécessaires et indispensables à leurs besoins. Or, c'est pour compléter les maillons de la chaîne que Jasmin Airways a été créé à son tour, pour jouer aussi le rôle qui lui comprenait dans le secteur du transport et du tourisme, car ces deux secteurs sont inséparables, indispensables pour le développement de notre économie. Créer une nouvelle entreprise dans un contexte économique particulièrement délicat nécessite un grain de folie de la part des promoteurs. Confiant et conscient, heureusement du fait que la Tunisie retrouvera peut-être peu sur les plans économiques et sociaux sa vitesse de croisière. Grâce au travail et aux sérieux de tous les Tunisiens, toutes les activités confondues. Je tiens aussi à rendre hommage à toutes ces personnes, à ma chère mère, Amen, qui m'a inculqué les valeurs du travail, de l'acharnement et du patriotisme. Et à mes sœurs, à Echard et Amira, qui, de la part de leur soutien, je prends les rênes opérationnaires de la campagne. Je profite de cette belle occasion pour remercier vivement Sirahouf Ramouli, le PDG de Tunisie à la Rue Voyage, présent parmi nous dans ce bel hôtel où nous avons été généralement canviers. Je profite aussi de cette occasion pour remercier la représentante d'Ambraël, Madame Anoura d'Achabar, venue spécialement pour assister à cette conférence et partager notre joie. Amira, Amira est un constructeur aéronautique brésilien, entièrement connu par ses avions de petite et de moyenne taille. C'est aussi l'une des plus grandes entreprises exportatrices du Brésil. Actuellement, Jasmin Loïs dispose de deux avions Amiraël, ERJ 170, 276 sièges. La compagnie propose des vols courts et moyens courriers à destination des pays Moyen-Orient et Afrique du Nord, en attendant de desservir une fois la certification adéquate obtenue les pays européens. Bref, Jasmin Airways est une compagnie aérienne capable d'offrir de multiples services. Charter, vol en série, vol spéciaux, ACM et au-devant JetPri. Depuis quelques semaines, nous avons loué à Tunisia Express nos deux avions et nous sommes heureux de les voir chaque jour prendre leur envol de l'aéroport de Tunis-Kartache. Notre RAC est l'aéroport international de Mfida Hamamel et notre deuxième base est l'aéroport international de Charbazardis. La création de Jasmin Airways n'a pas été passée et je viens à féliciter tous ceux qui ont contribué à faire aboutir à la REF, notamment M. Foué Saïdi, le directeur général adjoint de Jasmin Airways dont l'aide a été précieuse. A présent, il ne me reste plus qu'à vous remercier avant de céder la parole aux dynamiques ministres du Tourisme et du Transport. Permettez-moi de vous rappeler enfin que le stade de Jasmin Airways est moi-même, demeurant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions éventuelles. A toutes et à tous, merci une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation et nous espérons vous revoir à l'occasion d'autres bonnes nouvelles du groupe. Merci.